Bienvenue à cette capsule de formation SPSS, où l'on va voir comment calculer une variable, c'est-à-dire comment créer automatiquement une variable sur la base d'un calcul fait sur des variables existantes. Petite démonstration rapide, on va créer une nouvelle variable qui combine les valeurs de trois variables de revenus de prestation. Et on va voir c'est quoi la moyenne de ces revenus de prestation. En utilisant la fonction Transformer, calculer la variable. Toujours avec notre fichier du recensement, trier selon le libellé de nos variables, pondérer selon notre facteur de pondération pour les participants. On a trois variables de revenus de prestation. Revenu, 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 prestation d'assurance-emploi, prestation du régime, prestation pour enfants. Et donc on va créer une variable qui fait la somme de ces trois prestations-là. C'est vraiment à des fins descriptives, parce que dans la vraie vie, ce serait un peu ridicule de faire ça. Mais donc c'est seulement à des fins de démonstration. On va faire une somme, créer une variable avec la somme de trois variables. Donc tout se passe sous Transformer. Première fonction, calculer la variable. La variable cible, puisque je m'apprête à créer une nouvelle variable, comment je veux l'appeler? Je vais l'appeler Prestation. Je pourrais aller lui mettre un type et un libellé tout de suite. On va l'appeler Prestation. Et c'est une variable numérique. Poursuivre. Donc on va aller chercher notre fonction de calcul. Ça peut être aussi simple, aussi compliqué qu'on le veut. C'est toute la suite de fonctions arithmétiques, etc., qu'on trouverait dans Excel. Disons, on peut faire des calculs de date, on peut faire des conversions, on peut transformer. Bref. Nous, tout ce qu'on veut, c'est faire une simple somme. Donc on va aller chercher la somme. On pourra faire la moyenne des prestations, la médiane, etc. Q, R, S. Bon. Somme. Alors, on n'a qu'à remplacer chaque point d'interrogation par la variable, par les variables qui nous intéressent. Revenu, prestation. Donc, prestation d'assurance-emploi, virgule, prestation régime des rentes. Je ajoute une virgule. Prestation pour enfant. Alors, voilà. On fait OK. On voit la syntaxe de la commande qu'on a lancée. On va aller dans notre base de données pour voir s'il y a bien créé notre variable. Nouvelle variable toujours au bas. Prestation, prestation. Aucun, aucun. Décimale, on n'en a pas besoin. Sinon, on va avoir des décimales. Alors, voilà. Il y a deux décimales. Je retourne dans ma vue des variables en double-cliquant sur l'intitulé. Je vais lui enlever ses décimales. Je retourne dans ma vue des données en cliquant sur le numéro de ligne de la variable. Et voilà notre variable qui fait la somme des prestations, des trois types de prestations. Avec un point pour les cas où il n'y avait pas de prestations, dans le fond. Et ça, il faut faire attention parce qu'on aurait pu penser faire aussi, par exemple, transformer, calculer la variable. Au lieu de faire somme, on aurait pu se dire, OK. Bon, je vais en créer une deuxième pour le plaisir. Si je veux faire la somme, donc la somme, qu'est-ce que c'est? C'est prestations, plus prestations, plus prestations, donc l'équivalent de la somme. Si je fais OK, on va attendre qu'il termine. OK. Alors là, vous voyez, ma deuxième colonne de prestations est vide. Pourtant, j'ai fait prestations 1 plus 2 plus 3. Pourquoi? C'est parce que quand on fait la somme de trois variables, 1 plus 2 plus 3, s'il y a une des trois valeurs où il n'y a pas d'informations, avec une valeur manquante, le résultat va devenir manquant. C'est comme ça dans d'autres logiciels aussi. Dès qu'il y a un NA, si on fait un calcul, le résultat c'est NA, c'est manquant. Ce qui est visiblement un problème. Ce qui n'est pas le cas quand on fait la somme. Si je déplace... On va en avoir le cœur net. Je vais déplacer mes revenus. Vous pouvez déplacer l'ordre de vos variables. Je vais sélectionner mes trois variables de prestations. Je tiens mon bouton de gauche enfoncé et je le descends juste en haut de mes prestations pour voir clairement ce qui s'est passé. Je retourne dans ma colonne. Alors ici, vous voyez, c'est mes trois prestations et mes résultats. Alors ici, vous voyez, il y a 9, 9, donc valeurs manquantes. Il n'y a pas de prestations. Donc c'est manquant, manquant. Bon, donc c'est normal que ce soit manquant. Mais vous voyez ici, s'il y en a juste une, il a mis un résultat quand on a fait la première version de la somme. Donc ça, ça va. Alors qu'au deuxième, c'est vide. Parce que s'il y a une des trois valeurs qui est manquante, dans ce que s'il y en a deux, le résultat va être mal. Il faut donc faire attention quand on fait des calculs pour s'assurer que le résultat correspond à ce à quoi on s'attend. J'avais dit au début, quelle est la moyenne de ces revenus de prestations? Ben, on peut le faire assez paresseusement. On se met sur prestations. Clique droit. Statistiques descriptives. Et notre moyenne de toutes nos observations de revenus de prestations, c'est 7062 et 17. Médiane, 6600. Alors voilà pour le calcul d'une variable. Merci. À la prochaine. Merci.